Oui, moi je suis Patrice Bourdin, donc pasteliste depuis une trentaine d'années maintenant. J'étais paysagiste de métier, c'est-à-dire que je faisais de la création de jardins. Je suis aujourd'hui peintre paysagiste. Moi c'était déjà plus facile de bien connaître la nature, de pouvoir dessiner des arbres. Maintenant un paysage, c'est aussi l'interprétation du peintre. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir sur une image et après ne plus regarder cette image et se promener dans le tableau et là partir dans l'imaginaire. Voilà, c'est une passion qui est venue d'un événement, je dirais, qui a commencé dans la petite commune où j'habitais. Moi j'étais déjà peintre à l'huile et en acrylique. Et puis le maire me demandant de faire une exposition dans ce village, je me suis dit « bah ouais, mais j'ai pas suffisamment de toile pour pouvoir exposer ». Donc le maire m'a envoyé voir un autre peintre que je ne connaissais pas et qui se trouvait à deux kilomètres d'où j'habitais. Et je suis tombé chez un maître pastelliste. Et on s'est bien entendu et donc on a passé un deal tous les deux un petit peu. Et il m'a demandé de lui apprendre l'huile et puis lui m'a appris le pastel pendant trois ans. Et donc nous avons réussi à échanger tous les deux notre savoir-faire. Ce qui fait que je suis rentré dans le pastel comme ça et j'en suis pas sorti parce que j'ai abandonné l'huile et l'acrylique pour me consacrer uniquement au pastel. Alors aujourd'hui je dirais de toute façon que le pastel est devenu un art majeur. Autant le pastel était tombé en désuétude il y a quelques années, enfin oui il y a 50-60 ans on ne parlait pas du pastel. Et puis bon il a fallu que certains pastellistes remontent un petit peu au créneau, fassent connaître la technique. Donc par des créations de salons qui se sont installés en France. Il y a une dizaine d'années bon il y avait 3-4 salons qui existaient. Aujourd'hui nous en sommes en France à 25 salons différents. Donc effectivement voilà quoi le pastel a complètement explosé en France je dirais depuis une dizaine, une quinzaine d'années. La technique est très très ancienne. Il faut savoir que Quentin Latour était portraitiste de Louis XIV et que c'était du pastel. Donc au dit long redon, en ce moment vous avez à Paris une exposition qui est magnifique à voir. Ce sont 130 pastels qui sont d'Odilon redon à Degas et Degas faisait déjà du pastel. Gauguin a fait du pastel, les impressionnistes ont fait du pastel et puis bon je dirais que les guerres successives ont fait que c'est tombé un petit peu dans l'oubli. Que les galeristes à une époque non aussi ne voulaient pas entendre parler du pastel, il n'y avait que l'huile qui comptait. Mais qu'aujourd'hui tout ça est en train de changer et qu'aujourd'hui on trouve des galeries comme ici à Montignac qui ne sont uniquement faites qu'avec du pastel. C'est la patience avant tout, déjà et d'une. Et je crois que le mot, que ce soit toute technique confondue, c'est l'observation. Et d'autant plus pour un maître paysagiste. Parce que l'observation, si vous ne l'avez pas, vous passez à côté d'un tas de choses. Moi j'apprends à mes élèves tous les jours à observer la nature, à regarder. Et c'est comme ça qu'on apprend à peindre. C'est un challenge qui n'a jamais été fait en France. Et comme Karine nous a lancé cette invitation en disant qu'on voulait trouver un événement fort pour les un an de l'anniversaire de la galerie de pastel à Montignac. Donc voilà, on en a discuté. Puis on s'est dit, allez hop, on fait un deal à huit mains avec trois hommes et une femme. Et puis on est tous paysagistes. Donc effectivement ça va déjà simplifier un petit peu la chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être simple non plus. Parce qu'effectivement on va changer tous les quarts d'heure et passer sur le tableau de l'autre pasteliste. Donc chacun a forcément sa technique et va y mettre sa touche personnelle dans chaque tableau. D'ailleurs à la fin on signera tous les pastels à quatre. Et en plus c'est pour la bonne cause puisque les tableaux il y a une tombe voilà qui est faite et qui sera dédiée au Téléthon par la suite. Qui sera laissée pour le Téléthon. Le pastel avant tout est une technique rapide. Rapide dans le sens où il n'y a pas de temps de séchage. Il n'y a pas de temps comme l'huile où on est obligé d'attendre que ça sèche pour reprendre. Vous pouvez laisser un pastel dans la minute qui suit et puis le reprendre dix minutes après comme deux jours après comme trois jours après. Et c'est une technique je dirais rapide et efficace. Si vous employez des pastels tendres effectivement c'est relativement tendre, c'est mou. Mais nous on ne travaille qu'avec nos doigts. C'est à dire que le prolongement de notre main c'est le pinceau pour le peintre à l'huile. Nous ce sont les doigts qui font le travail. Alors le bâton bien sûr. C'est pour ça que là on est chez Giro ce soir. Et c'est vrai que les pastels Giro ce sont des pastels très fins, très subtils. Et ce qui nous permet effectivement de faire de très belles choses avec. Parce que c'est un petit peu la Rolls Royce du pastel. Je suis professeur de pastel, j'enseigne le pastel déjà depuis 17 ans. Donc voilà, j'ai des stages de pastel un petit peu partout en France. Soit en Bretagne, dans le centre de la France, ici. Parce que j'en donne aussi à Montignac. Je serai en stage d'ailleurs à Montignac le 13, 14 et 15 avril. Voilà.